Ma grand-mère avait des rêves de voyage, mais l'époque à laquelle elle vivait n'était pas vraiment une époque de grand voyage. Le jour où elle s'est mariée, après le mariage, elle et son mari, son nouveau mari, sont partis en voyage de noces et elle me disait qu'ils avaient pris le train. Ils avaient pris le train pour aller à Lyon qui était à 100 kilomètres au nord. Pour elle, c'était un grand voyage, c'était la première fois qu'elle partait si loin. Et bien sûr, elle était enchantée. Son mari était encore plus heureux qu'elle, certainement, du moins plus démonstratif et elle me racontait comment ils l'embrassaient dans le train. Ensuite, elle a rêvé de croisière. C'était l'époque où de grands bateaux proposaient des croisières à l'élite financière de la population. Elle me parlait du paquebot France de l'époque et de ses croisières. Mais bien sûr, elle n'irait jamais en croisière. Pour se consoler et aussi pour m'inviter à découvrir le charme des voyages, elle travaillait avec moi pendant les vacances, quand je la rejoignais après l'école, à écrire de multiples lettres à des syndicats d'initiatives, les offices du tourisme de l'époque. Elle avait recueilli plusieurs adresses et on écrivait aux syndicats d'initiatives de différentes villes, proches et moins proches, quelquefois très lointaines dans d'autres pays. On écrivait en disant « Nous planifions de voyager, nous avons besoin d'informations sur la ville. Est-ce que vous pourriez nous envoyer une brochure ? » On postait ces lettres en grande cérémonie et après, bien sûr, on les recevait. C'était une fête. Alors on ouvrait les lettres et les lettres contenaient des brochures touristiques sur différentes villes selon les invitations qu'on avait envoyées. Et il y avait aussi des cartes, des géographies, beaucoup, beaucoup de détails. Et nous épluchions ces brochures avec soin, ce qui nous permettait de nous imaginer, voyager. Nous voyageons en esprit. Et tous ces exercices m'ont encouragée à développer une imagination sans borne. Pourtant, je n'étais pas particulièrement intéressée au voyage. Mais à travers elle, je voyageais. Nous avions aussi un jeu que nous pratiquions presque tous les soirs. Quand je venais en vacances, je couchais avec elle dans le grand lit, tandis que mon grand-père allait coucher dans la chambre à côté en se disant « Oh mon Dieu, mon Dieu ». Et il lui disait souvent « Mais tu l'aimes trop cette petite fille ». Et alors, on se couchait et elle me disait « Bon, on va partir ». Et elle avait une prédilection pour une ville, peut-être à cause de son nom, qui s'appelait Carcassonne, une ville du sud de la France qui est connue pour ses remparts médiévaux. Alors, on montait dans l'avion, donc on faisait un grand saut dans le lit, on s'installait en esprit dans notre fauteuil, dans l'avion, et on partait pour Carcassonne. Et après un voyage sans étape et sans souci, on descendait de l'avion au pied des remparts de Carcassonne. Je ne me souviens pas de ce qui se passait après. Ce que j'aimais, c'était Carcassonne. J'adorais ce mot-là. Je l'ai seulement découvert en dictionnaire plusieurs années après, sachant que c'était une ville rébente particulière, que j'avais failli visiter tant de fois. Oui. Ma grand-mère me parlait aussi d'une autre croisière, celle-là tragique, celle entreprise par le Titanic. A l'époque où le Titanic avait sombré, elle était encore jeune et elle se souvenait très bien des détails qui avaient été rapportés sans doute par la presse de l'époque. Des gens qui, malheureusement pour eux, avaient décidé de voyager sur ce bateau, sur ce transatlantique. Les gens qui avaient cru la publicité de l'époque, que ce bateau était insubmersible, qu'il n'y avait absolument aucun risque. Elle me racontait la panique à bord du bateau, telle qu'elle lui avait été décrite. Et surtout, son récit se focalisait sur ce qui se passait dans les derniers moments du bateau. Pendant que les femmes et les enfants étaient descendus à bout de bras et par cordes vers les canaux de sauvetage. Pendant que quelques hommes se déguisaient en femmes pour ne pas confesser leur couardise. Ceux qui avaient le courage de rester étaient auprès de l'orchestre du bateau qui jouait avec les violons et les autres instruments et qui chantaient plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi. Elle me parlait de cette prière, de ce chant qui avait un sens si poignant ce jour-là. Et je me souviens de cette histoire qui m'avait vraiment, à vrai dire, traumatisée. Mes grands-parents ne m'ont jamais parlé comme à un enfant. Ils me racontaient les choses comme une adulte, peut-être l'adulte en miniature que j'étais. C'était la manière de l'époque. On ne traitait pas les enfants comme s'ils étaient une autre espèce. J'ai toujours gardé ce naufrage dans mon souvenir. Et quand bien des années après, en fait plus de 40 ans après, j'ai découvert l'histoire du Titanic, je me suis souvenu du récit de ma grand-mère. C'est si important de passer aux enfants et aux petits-enfants le récit de ce que nous connaissons, de ce que nous avons vécu. Tout ce que vous êtes, tout ce que vous savez, il faut le passer. Et vous, les petits-enfants, racontez vos histoires à vos jeunes frères et sœurs, à vos amis à l'école, racontez. Parce que chaque histoire est comme la perle d'une huître, quelque chose de très précieux, qui lie les gens dans un réseau de résils infini. Alors, bon partage !